Comment reprendre sa vie en main ? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée à améliorer ta vie de femme, la transcender et accéder au meilleur. Et dans cette nouvelle vidéo, je voudrais parler avec vous d'un sujet. Ce sujet est venu à l'idée dans le sens où j'ai rencontré quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a fait part de son désolement, du fait que rien n'allait, sa vie ne lui convenait pas, sa relation du moment était décevante, elle n'obtenait rien dans sa vie, elle avait l'impression que tout fonctionnait de travers. En revanche, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il est toujours temps de reprendre sa vie en main. À n'importe quel moment, on n'est jamais ni trop vieille, ni trop empêtrée dans une situation, ni, ni, ni. Tout ça, ce sont des excuses qui font qu'on va se contenter de ce qu'on a, de peur de passer le cap, de peur de passer à l'étape. Donc en revanche, il n'y a que nous qui pouvons changer les choses. Il n'y a que nous qui pouvons décider si oui ou non, ça vaut la peine de mettre des actions en place pour reprendre sa vie en main. Donc voici sept étapes qui vont vous permettre justement de passer à l'action, de faire les choses pour que vous puissiez vous aussi prendre une part du gâteau, pour que vous puissiez vous aussi avoir ce que les autres ont et que vous ne pouvez pas à l'heure actuelle obtenir. Donc déjà, dans un premier temps, il faut le décider. Il faut dire que oui, maintenant, ça suffit, que votre vie ne vous convient plus et que vous êtes décidé profondément à changer et à vouloir obtenir ce qui vous tient à cœur. Deuxième point, définir ce qui est important dans votre vie. Qu'est-ce qui est important ? Avoir une relation amoureuse, épanouissante, c'est très important pour vous. Être bien dans votre peau, ne plus vous sentir seul, ne plus vous sentir angoissé, désabusé de tout. Avoir un sentiment de plénitude. Qu'est-ce qui est important ? Avoir un travail qui vous remplisse, qui vous rende vraiment fier de vous. Qu'est-ce que vous recherchez exactement ? Troisième point, quelles sont les actions concrètes à mettre en place pour atteindre vos objectifs ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Plus travailler ? Arrêtez de fréquenter certaines personnes qui vous freinent dans votre épanouissement, qui vous freinent dans votre évolution personnelle et ne vous apportent bien sûr rien. Quittez une relation malsaine, une relation toxique qui vous nuit et qui vous coupe comme ça l'herbe sous le pied, ne vous permet pas de vous épanouir. Quatrième point, identifiez les moyens pour y accéder, identifiez ce qui va vous permettre d'arriver à vos objectifs. Ça veut dire travailler sa confiance en soi, rééquilibrer sa vie, parce que tout part en désordre, c'est-à-dire qu'au niveau de votre sommeil, au niveau de votre bien-être, au niveau de tout, vous n'avez pas d'équilibre, donc vous ne pouvez pas être comme ça, avoir des fondations solides, saines pour obtenir ce que vous désirez. Qu'est-ce qui va faire que vous allez vous sentir mieux ? Peut-être au lieu de prendre des anxiolytiques ou prendre des médicaments pour endormir le problème, il faut qu'au contraire, vous choisissiez des solutions externes. Ça va être reprendre le sport, vous tourner vers les autres, sortir de votre cocon habituel. Cinquième point, trouver un let's motive. Qu'est-ce qui va vous faire tenir ? Qu'est-ce qui va vous aider à tenir ? Vous allez pouvoir vous faire coacher. Ça, c'est accessible. Vous allez pouvoir suivre une personne inspirante qui vous donnera la motivation nécessaire. Faire des répétitions, vous répéter continuellement avec des affirmations ce que vous voulez. Ça, ça reconditionne l'esprit. Prendre des exemples de personnes qui ont fait ce que vous voulez. Ça va aussi vous donner des idées pour vous permettre d'obtenir ce que vous voulez. Sixième point, passer à l'action. Parce que tout ça, c'est bien beau. Mais si vous, vous ne mettez pas la première pierre à l'édifice, eh bien, ça ne servira à rien. Si vous, vous ne passez pas le cap du premier pas, eh bien, tout ça restera comme un projet inaccessible. Et dernier, dernier point, ayez une vision claire de ce que vous voulez. Ayez une vision sur le long terme. Parce que, en fait, lorsque l'on est conscient du cadeau qui va s'offrir à nous, ça nous motive, ça nous donne l'énergie nécessaire pour tenir et accéder à ce que l'on veut. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permise de vous dire que tout le monde peut changer, tout le monde peut se modifier ou du moins mettre des actions en place pour atteindre ce qu'il désire. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à la partager à quelqu'un qui serait peut-être désemparetrice de sa vie, de ce qui ne lui convient pas. Voilà. Je vous dis à bientôt. Ciao.